Bonjour mesdames. Bonjour, ici Alex et Monica, et cette vidéo est importante parce que les hommes et les femmes n'arrivent plus à se rencontrer et à se lier en amour. Les chiffres INSEE le montrent, 39% des Français sont célibataires et pleinement 50% à Paris. Pourquoi ? Parce que les femmes, alors il y a aussi du côté des hommes, mais vous... Les femmes ! Ouais, vous les femmes, vous êtes confrontés principalement à trois freins. Alors, ce qui se passe, en gros, on s'adresse déjà à une jante féminine, c'est pour ça qu'on parle spécialement des femmes, ne pas prendre à cœur. On a tendance à être beaucoup dans l'attente, à attendre que le prince charmant vienne toquer à notre porte, ou à ce que l'homme qui nous a tapé dans l'œil en soirée vienne nous aborder. Sauf que ça ne se passe plus. Il ne va pas venir, il ne va pas venir. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de se faire rejeter. Et à cela s'ajoute une surmédiatisation récente de mouvements féministes comme MeToo, qui font que les hommes n'osent plus. Ils ont peur, ils ont peur de déranger, d'importuner. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des choses que les femmes peuvent faire pour faciliter la tâche aux hommes. Le deuxième point, c'est qu'une fois la relation entamée, on rentre dans ce qu'on appelle en psychologie, dans une dépendance affective. La femme s'accroche beaucoup trop, beaucoup trop vite, elle en attend, elle en demande, elle ne sait pas comment l'exprimer, comment s'affirmer. Du coup, elle passe par des canaux comme faire la tête, faire la gueule, comme on dit, bouder, ainsi de suite. Ça met beaucoup de pression à un homme. Au-delà de ça, elle veut être soit beaucoup trop gentille, donc très vite coucher avec lui, mais pas parce qu'elle en a forcément envie, mais parce qu'elle espère être aimée en retour. Du coup, elle se transforme en ce qu'on appelle plan cul. On pourrait croire que c'est une bonne façon de retenir un homme. En réalité, les hommes, comme les femmes d'ailleurs, fonctionnent par défi, par challenge, et ont besoin qu'une femme réveille en nous cet instinct de chasse. Exactement. Et nous, on a tendance, majoritairement, à l'enlever beaucoup trop vite. Pour rester dans cette dynamique de, une fois qu'on est rentré dans la relation, comment entretenir la flamme, comment rester dans le jeu de séduction, sans partir dans un rôle de maman qui veut protéger son enfant inconsciemment, le sauver de quelque chose. Comment rester la femme que nous sommes pleinement, la séductrice également. Il y a plein de points abordés. On ne va pas aujourd'hui vous bassiner avec tous les détails. Nous avons créé un groupe Facebook. Alex a créé un groupe avec les hommes. Et on le co-anime aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre ce groupe. C'est gratuit, c'est facile à faire. Vous avez le lien dans la description pour postuler à ce groupe. Pourquoi on fait ça ? Notre mission, c'est d'aider les hommes et les femmes à se transformer, pour trouver l'amour, pour nourrir le couple, et pour entretenir la flamme de façon naturelle et authentique. Et le plus grand pourquoi ? Parce que l'amour est le moteur de ce monde, et parce que ça nous inspire, ça nous anime, et on a envie de grandir ensemble avec vous. Sur ces belles paroles, on vous dit à très vite dans le groupe privé. Bye !